Le 25 janvier dernier, Emmanuel Macron n'est pas reparti les mains vides après avoir présenté ses voeux au monde agricole. Le président de la République y a rencontré Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien chef de l'État Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est montré généreux. Selon le Parisien, le maire UDI de Chamalières dans le Puy-de-Dôme aurait offert trois cadeaux à Emmanuel Macron. Une boîte de chocolat, un livre de photos des volcans d'Auvergne, mais surtout sa maquette d'un billet d'un euro. Car l'ancien député centriste est convaincu depuis 15 ans de la nécessité de développer un billet d'un euro sur lequel il aimerait placer le viaduc de Millau. Le but principal, renforcer la monnaie européenne. La force du billet d'un dollar est d'être utilisé dans le monde entier de façon courante. L'euro se doit, s'il veut être une monnaie de référence internationale, d'avoir un billet d'un euro, explique dans le Parisien Louis Giscard d'Estaing. Mais cela serait trop cher à fabriquer, il le sait, et pourtant il compte bien envoyer un courrier à Emmanuel Macron pour faire valoir son idée. C'est parti.